Hey, tu vas bien Nico Williams ? J'espère que tu ne nous as pas oubliés, parce que oui, ce soir, c'est le grand jour. Et oui, les amis, l'un des matchs les plus attendus de la saison, c'est ce soir. Les petits potes, le Barça affronte l'Atlétique Bilbao en plus à la maison. L'occasion simplement de retrouver Nico Williams au stade Montjuic. Bon, on dit retrouver comme s'il avait joué au Barça alors que pas du tout, mais comme vous le savez, ça a été la série de cet été. Nico Williams, tu viens, Nico Williams, tu viens pas, Nico Williams, tu restes, nanana, nanana, bon bref. Voilà, on ne savait vraiment plus quoi donner de la tête. Bon, après oui, il devrait rester simplement à Bilbao. Et je pense honnêtement que les supporters du Barça va lui réserver de bonnes petites surprises. Donc du coup, cette vidéo fait suite à la première vidéo sur l'avant-match entre Valencia et le FC Barcelona. J'ai vu que ça vous avait quand même un petit peu plu. Donc je vous dis pourquoi pas continuer cette petite série et même ça change un petit peu de l'actualité du Barça. Donc comme d'habitude, on va avoir plusieurs points, notamment forcément le mercato de Bilbao, quels ont été tout simplement leur renforcement. On va aller voir aussi leur dernier match tout simplement qu'ils ont pu faire en Liga. Ainsi que la pré-saison également parce que Bilbao, contrairement au FC Barcelona, ont fait énormément de matchs. Vous allez le voir et du coup forcément à la fin, mon promo et je vous parlerai tout simplement du live. Donc du coup, vous savez quoi, j'ai parlé trop vite. On va passer l'intro et on commence par le premier point. C'est parti. Bon, du coup les amis, contrairement à la dernière vidéo, la dernière fois, je crois qu'on avait commencé par parler de la pré-saison de Valence. Là, on va juste un petit peu changer. On va parler simplement des recrues de Bilbao. Bon, alors forcément, puisque la semaine dernière, lors du dernier match, on avait aussi parlé forcément du mercato du Barça. Je ne vois pas trop l'intérêt simplement de parler chaque semaine du mercato du Barça. Sachant que vous, derrière votre vidéo, vous êtes probablement 90% des sporteurs du Barça. Donc on sait, vous savez tous qu'on n'a pas trop fait de mercato à part l'arrivée de Daniel Moreau et aussi l'arrivée de Paul Victor. Donc pour le mercato tout simplement de l'Atlétique Bilbao, c'est pareil que le Barça a part, bon, quelques petites arrivées de retour de prime. Mais sinon, des joueurs, voilà, qui se sont offerts. Il y en a deux. Il y a aussi, il y a aussi, pardon, il y a, pardon, j'arrive même pas à l'exprimer. Il y a Goro Zabel, le joueur du Deportivo Alaves qui a rejoint le club gratuitement. Et ils ont fait d'ailleurs un très bon coup des amis lors de ce mercato en recrutant de ce moment Alvaro Diallo, l'ancien joueur de simplement De Braga, auteur d'une saison juste assez exceptionnelle avec le club portugais. Je crois que sur 40 quelques matchs, il a marqué 16 buts et une dizaine de passes D. Donc ça a été vraiment une saison assez complète. Ils l'ont acheté 15 millions d'euros. Donc faire attention quand même à ce joueur qui peut être quand même assez dangereux pour la FC Barcelona. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, les amis, on est simplement mardi. Donc je ne peux pas savoir si les compositions, etc. Voilà, s'il faut, entre-temps, il va y avoir des blessés et des joueurs qui ne vont pas jouer ce match, ce qui est fort probable. Mais du coup, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Et franchement, ça a été quand même un très bon coup de la part de la Titec Bilbao. Du coup, les petits potes, on va parler tout simplement de matchs qui devraient tout simplement vous intéresser. On va tout d'abord commencer par parler des premiers matchs, tout simplement, de Liga des deux équipes, que ce soit le Barça et de la Titec Bilbao. Et ensuite, je vous parlerai tout simplement de la pré-saison XXL qu'a fait la Titec Bilbao. Alors, XXL, pas du tout en termes de niveau, mais en termes de nombre de matchs. Parce que les gars, vous allez voir qu'en termes de niveau, ce n'était pas trop ça la pré-saison de Bilbao. Mais pour commencer à parler tout simplement des matchs de Liga, les amis, le Barça, tout simplement pour sa première journée à affronter Valencia et à gagner 2 buts à 1 grâce à un doublé de Lewandowski. Alors, pour parler un petit peu en bref du match, les amis, puisqu'on était en live, d'ailleurs, je vous remercie en tout cas à tous ceux qui sont toujours sur les lives. Et du coup, le Barça, ce n'était pas un match catastrophique, mais ce n'était pas non plus le meilleur match. C'est un Barça qui a su quand même répondre, même si c'est vrai qu'à un certain moment, Valence nous dominait. Donc voilà, Lewandowski, même si tu n'as pas trop couru sur le terrain, tu as terminé. Et c'est ce qu'il faut pour simplement l'attitique Bilbao. Ils ont fait match nul face à rétaffer les petits potes à la maison. Un score qui forcément ne les aide pas trop, sachant que les bases sont quand même assez chaudes simplement chez eux. Donc voilà, ils ont fait match nul. Après, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va gagner. Mais du coup, pour parler un petit peu du match de la Liga, mais maintenant, en bref, pour parler de la pré-saison, regardez tous les matchs qu'ils ont fait. Ça fait quand même beaucoup quand on regarde par rapport au Barça qui n'en ont fait que 4. Donc du coup, pour cette pré-saison, ils ont affronté des belles petites équipes contre Aston Villa, contre le Sporting Portugal et Stuttgart. D'ailleurs, ils ont pris une fessée face à Stuttgart. Au total, ils ont fait 3 victoires, 0-21 nul et 4 défaites. Donc autant vous dire que c'est une pré-saison vraiment assez mitigée pour l'équipe de l'attitique Bilbao. Après, forcément, quand on fait des pré-saisons, ça ne veut strictement rien dire puisque on a tendance à faire jouer tout simplement des joueurs, par exemple de l'A2, comme a très bien fait le FC Dorson durant sa pré-saison et même forcément avec des joueurs en moins puisque Nico Williams n'a pas fait la pré-saison puisqu'avec l'Euro, il a eu plus de vacances, etc. Bon, vraiment, vous êtes tous au courant. Donc voici un petit peu pour parler des matchs, des derniers matchs, simplement des deux équipes et de la pré-saison, simplement de Bilbao. Là, maintenant, les gars, je vais vous parler de mon pronom. C'est clairement pas pour me la péter, mais en ce moment, je suis vraiment trop chaud en pronom. Alors, pas très chaud, tu vois, par rapport au nombre, etc. Mais à chaque fois, je dis, ça va gagner, on va gagner, et c'est ce qui se passe. Bon, à part une fois où j'ai dit de la dé, c'était contre Monaco, on s'est pris 3-0. Mais du coup, à part ça, pour mon pronom, les gars, pour ce match contre la petite Bilbao, on est à la maison. Le dernier match qu'on a fait à la maison, c'était contre Monaco. Franchement, Monaco, je vais en faire un cauchemar, je vais arrêter d'en parler. Donc là, le Barça doit se rattraper à la maison. En plus, comme je l'ai dit vraiment en début de vidéo, ça va être un match quand même assez important parce que bon, on joue la petite Bilbao et on sait très bien que forcément, la petite Bilbao, Nico Williams, Barça, etc. Bon, bref, on est quand même beaucoup très déçus. Nous tous, c'est supporter du FC Barcelona par rapport à l'affaire Nico Williams. Donc je pense que le stade va nous le faire ressentir. Il va y avoir un 12e homme de fou. C'est une grosse affiche pour une deuxième, simplement, journée de Liga. Donc je vois quand même le Barça assuré à la maison. Voilà, alors forcément, je pense être comme Valence. Ça ne va pas être un jeu flamboyant, etc. Mais je pense que le Barça va quand même s'imposer. Allez, je vois peut-être une petite victoire de 1. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je sens le karma arriver et je ne sais pas pourquoi je vois Nico Williams marquer contre nous. Donc je vous jure que Nico Williams, je vais en faire des cauchemars, tout comme Monaco. Donc voilà, pour mon prono, je vois quand même une victoire de 1. Franchement, ça serait plutôt pas mal. On enchaînerait 6 points de match de Liga. Donc franchement, moi, je valide à fond. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire votre prono, les gars. Parce que le soir, du moins ce soir, on sera en live sur ma chaîne YouTube. Et forcément, on va voir si vous avez eu raison, etc. Et si je peux vous retrouver en live, d'ailleurs, forcément, la deuxième partie de cette séquence, vous avez parlé de mon prono, je vous avais dit tout simplement qu'on allait parler de ma chaîne YouTube et plus précisément du live de ce soir. Parce que vous le savez, toi qui me suis et qui ne me connais pas trop, c'est très simple. Tous les matchs UFC Barcelone sont à retrouver tout simplement sur ma chaîne YouTube en live. C'est-à-dire que je suis toujours en live quand il y a un match UFC Barcelone. Alors, je tiens, je précise, je vais vous avertir parce qu'il y en a beaucoup quand même qui me posent la question et tout. Sachez que sur YouTube, on ne peut pas montrer les images du match. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer le match en entier. Donc, ça sert strictement à rien de me poser la question à chaque fois en live. Est-ce que tu montes les images ? Est-ce que tu montes les images ? Non, on est là pour réagir, pour parler avec la communauté Barça et vraiment se régaler, passer une soirée vraiment chill de fou. Donc, vraiment, je te fais confiance. N'hésite pas à venir. D'ailleurs, le live est en première ligne de discussion. Je vais te le mettre aussi en première ligne de commentaire. De mon premier commentaire épinglé, bam, tu cliques, tu viens. Et franchement, on va se régaler. Donc, du coup, voilà pour simplement cette vidéo, les amis, concernant l'avant-match. Alors, dites-moi vraiment s'il y a des petits trucs un petit peu à changer concernant ces vidéos puisque comme vous avez pu le voir, je bégaye un petit peu beaucoup par rapport aux vidéos actualités puisque ça fait déjà bientôt 3 ans que je suis sur YouTube et que je fais tous les jours les vidéos actualités. Donc, forcément, c'est répétitif et je m'en souviens très bien. Tandis que là, forcément, quand je touche à autre chose que de l'actualité et d'autres montages que je fais, forcément, ça bégaye un petit peu puisqu'on n'a pas trop l'habitude. Donc, n'hésitez pas vraiment à me donner des petites idées si je dois changer quelque chose ou pas dans ce genre de vidéo. En tout cas, c'était un plaisir simplement de vous retrouver pour cette vidéo d'avant-match en espérant que le FC Barcelona s'aime pour ce soir et je t'attends sur mon live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada